ce sera dans deux jours on commencera le 16 avril là pour l'instant on reste du côté upper et directement on va pouvoir entrer en game du côté de la défense liquide on est sur un setup plutôt fort en A avec trap de chamber, gare AGB pour jouer retake on laissera l'information prise et pour l'instant côté loud on est plutôt orienté vers un C loud en attaque qui va se saisir de l'orbe alors c'est vrai est-ce qu'on veut jouer ou est-ce qu'on veut sécuriser l'orbe c'est pas très clair, pour l'instant surtout on marche et on se fait discret, sous le casque il tente sa chance et qui attire l'attention, on est trois en fait sur ce BPC, avec Yampy au niveau du bois, Link au niveau du backside, on voit qu'il n'y a qu'un seul joueur qui se montre et c'est en vrai un petit piège qui peut être tenté ça s'y a mis une pression A avec un drone, ça a suffit à faire rotate screen mais la reprise ici d'info confirme la présence de joueurs qui accélèrent désormais sur le site on est passé du côté de la spas qui n'a pas vu la pose de Yampy au niveau du wood c'est pas mal flash, faut pas attendre la smoke mais soulcast très solide, rejoint le deuxième table de soulcast peut-être le troisième, ce sera manqué mais déjà l'opération est largement à la faveur de l'Equid c'est vrai qu'on a extrêmement bien tenu le pari à 3C de départ a été maintenu et fonctionne quelques dégâts ici sur le backside, c'est la fléchette qui laisse finir le boulot mais pour ça on décale les Ciyampy et Scream qui feront les derniers qui est très bien joué ici, l'Equid qui n'a pas paniqué en tout cas qui a tenu sur cette table à 3C et qui s'est appliqué, on a vu contrairement à Icebox aussi une exec loud un peu ratée genre Aspas qui sait pas regarder, il sait pas donner de la tête sur son ouverture ouais il y a la paranoïa de Link qui coupe un peu le juin des loud, du coup Aspas est tout seul il est perdu, il est pas cité par ses mecs y'a rien pour l'aider donc forcément il s'est fait surprendre par la Yampy qui était sur le goût bien positionné et ouais après on a tenté de gratter ce qu'on pouvait prendre côté loud mais ça s'est mal passé et on va pouvoir arriver sur un round anti-écho polyquid avec des spectres des Marshall, deux Marshall d'ailleurs Scream et Nivera directement les contacts côté, c'est la ligne de fracture qui va permettre peut-être de retarder déjà la prise de zone des loud, on a pris cette ligne côté Nivera, on se rate sur la première chose et c'est le second qui passe et l'enchaînement vont faire tomber l'aise repositionnement tout de suite et il y a encore du monde pour défendre les loud directement un peu stoppés là dans ses premières secondes ouais le heal qui va claquer de la part de Solkass ici on remonte un peu les PV de Nivera, Nivera qui va repique dans ce main A est-ce qu'on va y aller nature du côté des loud il faudrait un stuff, quelque chose, un saut peut-être pour casser la ligne là ? ils vont faire ce qu'ils peuvent ça c'est pas tout simplement évident Nivera qui a gagné quelques points de vie il a mis le TP, il va pouvoir décaler plus large il va être un peu plus gourmand mais on attend, on attend du côté de loud pendant ce temps-là on a toujours la short qui est prise par le Omen de Pankada qui attend potentiellement un flank ouais une reprise d'info, c'est ce qu'on espère mais ça ne grid pas, côté Liquid c'est parti pour cette flèche de reconnaissance qui permet la décale mais Nivera s'impose une fois de plus et se téléporte une fois de plus on n'a pas pris d'espace pour le Omen on va rencontrer justement Yampi, contact short là derrière Nivera qui va aller ce qu'aurait un quadra kill départ tranquille pour Liquid là on s'inquiète pas, on perd aucune arme et tu vois ce que je trouve intéressant c'est que contrairement au moment où c'est une jet qui prend les kills comme ça je trouve que c'est plus intéressant d'avancer sur le tour de force que sur les kunai les kunai on va souvent les sortir quand c'est la sauce, en économie, ce genre de choses là avoir un tour de force c'est l'assurance quasiment d'un opérateur dans les premiers rounds armés et donc d'un potentiel effet de surprise donc belle défense de Nivera mais même globalement de Liquid qui n'a pas grid du tout et qui est resté solide je crois qu'il l'a en plus ah non il est à 2 c'est vrai que pouvoir attaquer un round entre guillemets alors bonus s'il a fait plus de kills arriver qu'un round bonus sur un opérateur ça aurait été monstrueux un gros moment fort pour le chamber pour le round armé qui suivra enfin si tout se passe mal pour eux c'est encore possible mais Nivera il continue en fait décale dans la short cette fois-ci c'est Les qui en fait les frais ils subissent énormément les open kills les brésiliens depuis tout à l'heure ouais on est un peu dans la recrute pour le moment on va repérer le drone on va réussir à stun il y a une flash qui va être envoyée Dashim va faire daspasse mais il attendu pas Yampi Yampi qui essaie de reprendre sur Sadak mais vaincu par la Vandale évidemment ouais quelques headshots trouvés ici le backup rapide de Nivera un peu poussif au chasseur de tête c'est puni par les large qui vont pouvoir planter on a directement screen en fin de sumo qui tend sa chance pas de dégâts pour l'instant c'est déjà Sadak qui s'impose toujours aussi précieux ce joueur utilisateur et l'équivalent d'attenté en rapide mais Pankala n'a pas pris la paranoïa il peut couvrir bon ça va deux armes tombées d'un côté je pense que c'est tout le monde est content ouais c'est pas trop mal surtout que Liquid ont perdu personne au deuxième round donc on perd pas grand chose finalement on va pouvoir retrouver des armes et surtout je crois que côté Nivera a son tour de force donc on va voir le sniper archi broken de Chamber on voit les magiciens Sadak très très chaud Sadak est la pluie sur Icebox avec son Chamber aussi Sadak est ça si vraiment les deux anciens joueurs de Liquid tout à fait brillants avec pourtant ses rôles bah de de support bien souvent donc en réalité quand même sur Chamber sur Icebox c'est vrai une petite pause technique du coup qui pop ici très bien histoire de tempérer un peu les ardeurs des différents joueurs et donc il faut se préparer à un premier round armé vous le voyez Nivera à 3450 mais il va probablement s'équiper d'un pistol un peu plus lourd peut-être un ghost ou un shérif Shorty aussi Shorty ouais c'est vrai Shorty contre distance c'est envisageable mais c'est probablement le tour de force qui va être investi pour lui ce qui est une bénédiction parce que économiquement ça va lui permettre et puis surtout même s'il se rendait perdu il va potentiellement pouvoir dropper une arme pour ses mails si jamais on a besoin parce qu'on sait qu'on a vu je crois que c'était la Sky qui n'était pas hyper non plus bien financièrement donc on va pouvoir découvrir ce qu'ils nous ont prévu mais là voilà on voit des liquid quand même qui jouent les duels on a de la réussite côté Nivera ça se passe bien et on attend qu'une chose c'est d'avoir des armes ça va être ce moment petite pause technique on n'a pas masse d'infos pour l'instant vous en donnerez évidemment au fur et à mesure mais ça devrait normalement être assez court vu que les joueurs ne sont pas sur scène cette fois-ci on est dans les practice rooms ça devrait être beaucoup plus simple à gérer logiquement je pense que ce n'est pas tout à fait les practice rooms c'est vrai qu'on ne les voit pas en mode hôtel en train de regarder vers le mur il y a quand même un petit effort au niveau de la scénographie pour être en arc de cercle etc c'est vrai que les infrastructures qu'ils ont l'air d'avoir sur place permettent quand même au moins ce genre de choses ce qui est toujours cool un plan de secours en cas de problème sanitaire évidemment c'est vrai qu'on a vu un peu notamment lors de la victoire quand Zeta a réussi à sécuriser un spot en play-off le coach qui a fait littéralement un marathon entier parce que c'est super grand le complexe donc on imagine que il doit y avoir une sacrée équipe technique derrière il doit y avoir des salles en rap voilà pour permettre de proposer quand même le spectacle sans être sur scène et sans mettre en danger peut-être le reste du personnel sur place qui travaille bref 2 à 1 prochain round armé le tour de force qui était le table je crois que les loud pour le coup ne pourront pas sortir un équivalent au niveau sniper c'est juste impossible on a perdu deux armes on doit en être assez loin pour le moment et je sais pas ce que tu en penses mais leurs execs ont l'air d'être un peu moins clean que sur Xbox en attaque genre aussi bien le pistol que sur là ce round on a bien vu que le dueliste était moins bien accompagné qu'il y avait plus de zones qui étaient laissées au hasard ce qui a permis de notamment la Yampi par exemple de gratter un kill de gagner ce duel contre la jet et seulement de se faire revenge après quoi on est assez statique quand on perd à ce passe après on est un peu perdu et on sait pas trop comment gérer la suite la suite du round mais écoute j'attends de voir comment ça va se passer au niveau armé surtout côté loud là on l'a vu un petit peu mais c'était contre c'était le round anti bonus si je dis pas de bêtises c'est vrai qu'ils ont pas trop de chance parce qu'ils attaquent le BP qui est renforcé à chaque fois aux pistoles c'était 3C là ils étaient 3A les défenseurs donc c'est aussi peut-être pour ça que ça se passe mal pour eux il suffit d'une bonne intuition d'un bon call peut-être pour faire la différence on va repartir dans la game en rune armée et c'est encore les stuns changés de chaque côté on veut aller dans la longue rapidement c'est le tour de force de Nivera qui pourrait avoir les premiers contacts est-ce qu'il va avoir un open de plus ici oui c'est best un laisse qui lui tourne le dos quasiment dommage pour le 2e mystère qui a with dans le mur ça aurait pu être pas mal ça pour Liquid mais on touchera pas toujours encore une fois ce push en A en split avec la short et la longue mais pour l'instant on ne trouve pas grand-chose ici Pankas attention Pankas qui peut-être être opéré grâce à la perspective et notamment par Soulcas on envoie une dart qu'est-ce qu'on fait ? on va pique ici ok pas mal ça va peut-être permettre à Pankada d'avancer et on en profite ouais du coup l'accélération à 2 short et 2 long le crossfire est là entre Yampi et Nivera Nivera qui tient le 1er qui tient le 2e et il peut avoir take sous le casque il faut intervenir en backup rapide c'est un massacre que ce passage en A Nivera est juste trop fort pour le moment d'une part il joue sur le site de Nivera ce qui pour moi n'est pas forcément le meilleur cult il joue contre un sniper et en plus de ça Lesse il a couru c'est vrai que là autant que sur la fin ça peut arriver autant là il y a un vrai problème puisqu'on avait mis un premier temps de stuff et c'est le second temps de stuff qui manque et là c'est vraiment naïf attends mais surtout qu'il n'y a même pas eu de flash parce que moi je pensais que Sadak il allait flash pour tu vois au moins le forcer à tpa ou à reculer quoi non il n'y a rien eu il y a juste eu Lesse qui est passé qui s'est fait démolir pour l'instant on ne voit pas trop du coup la préparation des louds sur la map ils se font trop écartoler sur les open kill notamment donc on va jouer une économie en B c'est souvent le BP qu'il choisit pour les équipes en attaque attention la reprise rapide c'est d'amorcer ce qu'on y avait un peu l'empêché c'est Scream surtout qui intervient Spike au sol et personne capable de le ramasser pour le moment il faut traverser cette smoke traverser le crossfire terrible si tu veux une flash on aurait pu le tenter mais on n'ira pas ouais ça semble être un rune light by compliqué attention ici le timing c'est récupéré par Scream Scream doublé peut-être le 3ème non ça sera vengé par un Sassy à l'aspect mais attention Kobe ici pancada le one tape sur Nivera très bonne opération pour les louds pour l'instant dans cette économie on fait tomber quand même deux armes est-ce qu'on peut récupérer plus c'est ça la question parce que là le spike il est pas récupérable donc je pense que côté louds il faut jouer le frag là mais avec un pancada à 5 HP ah ça fait le tour hein Sassy qui fait le tour et il gagne ce duel ok Link qui pourtant regardait dans la bonne direction c'est des bons dégâts qui sont subis Flash pourrait prendre le middle on regarde du bon côté ça va la plâche est excellente elle dure suffisamment longtemps pour ne pas se faire avoir Sassy en 1v2 il s'est replacé et regardez pour l'instant on pense encore au garage quand on revient on se fait surprendre par Sassy qui sautera plus en 1v1 il se fait enfin calmer c'était peut-être le rune non plus dangereux qu'on a eu le droit de voir depuis le début de cette game c'est grâce à Sassy notamment que ça l'est devenue Sassy quel monstre quel monstre ici qui gagne ces duels au spectre mais le rune n'a très mal commencé on fait tomber le spike au milieu de nulle part pas récupérable pour plutôt largement défendable pour TL et on se fait surprendre par Sassy on voit aussi une très bonne phase il fallait empêcher cet amorçage c'est bien on revoit un timing sur Sadak dommage pour le 3ème il était là en train de lui on le sent et bien joué à Sassy d'avoir été dans le jeu jusqu'au bout et de faire tomber ses nombreuses armes histoire de maintenir un semblant de pression sur des liquides qui s'envolent petit à petit au niveau des runes on retourne du coup sur un achat Nivera avait tellement de thunes d'avance il a pu sortir son opérator sans aucun problème est-ce qu'on va jouer WP en défense ? c'est la question que je me pose là Poiliquid parce qu'on a pas forcément besoin non plus d'envoyer Scream je pense qu'il y a pas besoin du WP pour l'instant c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur Ascent notamment de leur part ils ont pas mal sorti sur Ascent sur Aven c'est un peu moins le cas après sur Ascent c'était Yampi qui jouait sur tout la Jett et l'Operator et Nivera quand même Nivera et Killjoy aussi oui bien sûr et ça fonctionnait je sais pas s'ils feront jouer Scream sur OP en vrai sachant qu'on sait que c'est pas forcément le sniper de l'équipe vraiment Scream s'il a l'Operator c'est qu'il l'a ramassé sur un cadavre de ses potes ou de ses adversaires voilà c'est cool d'avoir aussi ce recul d'avoir cette humilité de se dire c'est tout moi je suis pas un sniper c'est pas l'arme avec laquelle j'excelle si c'est pour livrer des performances comme ça moi ça me va je pense qu'il serait capable de le faire tu vois en vrai il serait capable de jouer sniper mais il a quand même Nivera qui est très bon avec malgré le fait de ne pas jouer des agents qui s'y prêtent à part chamber et il y a quand même Yampy qui lui qu'importe l'agent qu'il joue il fait des miracles au snipe donc voilà plutôt laisser ça il préfère laisser ça logiquement à des spécialistes voilà alors du coup on va voir on a les couteaux de dispo les trackers l'ultimate de Yampy donc on pourrait potentiellement jouer la retake ou simplement contester on peut complètement mettre Yampy en réaction sur un anti-rush avec ulti breach instant on va voir ce que va faire Loud mais Loud aussi ils sont pas en reste à niveau ressources alors ça va être pour la short ce stun stun mid pour agression sur le Kunai très bien fait ici pour trouver un nouvel open kill c'est bien parce que depuis tout à l'heure les open kills c'est Nivera côté A à chaque fois et là du coup on change on agresse et c'est LES qui tombe en plus donc je crois qu'il était pas loin de son confinement c'est un bon joueur à toucher parce qu'en plus ça vient détruire leur contrôle avec les robots d'alarme etc et en plus on repère Nivera dans la reprise d'infos Nivera qui s'extrait mais il y a au moins une bonne info c'est que ça revient sur lui Attends quelque chose là il y a un ultimate de brick qui va partir qui trouve la personne mais Sassy trouve le kill sur Nivera comment il a fait ? est-ce qu'il a piffé ou bien il a touché ici il a touché il a touché la sky ah non pas du tout je pensais qu'il l'avait touché non c'est le stun ouais qu'il avait touché la spell casse on aura évité les dégâts et on arrive quand même à produire ici un amorçage très bien c'est retourné pour l'instant par les loud qui se tiennent prêt à une reprise CT il va mettre le kill et du coup là on met la réplique c'est ça la réplique qui va gagner du temps on ne peut pas suivre on ne peut pas profiter et des trackers et donc sismique énorme travail de Sadak là-dessus pour neutraliser tout le monde et on finit par gagner grâce à la reveal en effet sur les joueurs qui se présentent les uns après les autres dans le goulot d'étranglement Scream est le dernier joueur en vie ici il en fait un premier ça va le décaler de toutes parts il est acculé sur la gauche encore un joueur à droite il le sait c'est tellement bien joué c'est tellement bien joué c'est retour pour en faire un mais Aspas le reste du cas du classique qu'est-ce que c'est bien joué de la part des loud et Scream était pas loin de l'export individuel il se updraft pour perturber un peu Scream dans son élan il met un peu de temps alors il se retourne il met un shot insane il sait que quand tu écoutes là Scream doit trouver la tête donc pour empêcher de trouver la tête tu prends de la hauteur deux fois c'était franchement bien joué quoi voilà il est pas bête regardez hop petit strafe tac 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 magnifique les air strafe magnifique ouais belle réponse belle réponse moi ça me met bien ça me met bien devant ce genre de phase de jeu c'est dommage hein mais quelle rune de fou hein alors vrai rune armée de chaque côté et loud qui a réussi à retourner la situation malgré la perte de l'open kill ça continue à acheter du coup des deux côtés on va faire reculer Scream sur cette tentative le son est beau est-ce qu'on veut jouer plus vite du côté des louds j'ai l'impression que oui avec ce garage qui est investi et les joueurs qui accélèrent on a déjà pris de lourds dégâts pardon du côté de Link il se fait patcher qui gagne l'open kill c'est pas Sissi qui s'est récupéré encore une fois belle pause de l'eau d'ici mais attention les c'est Pankada qui prend la différence peut-être qu'il va faire un double kill pas mal prise de BP rapide tu l'as dit on ne veut pas laisser respirer c'est les couilles de l'arité quand même qui va être tenté Nivera qui s'en sert très rapidement on s'était il est vu mais il est pris il prend son duel face à Sissi est-ce qu'on va repérer le fort plateau ? on va pas le repérer c'est Pankada qui va répondre ouais ça traîne une fois de plus jusqu'à s'offrir un 1v1 Lesk qui a le temps de pouvoir amorcer ce spy grâce à son propre confinement et qui choisit de jouer le clutch du côté du garage on en voit une flash ici du côté de Sulcas qui en récupère une à l'instant au niveau du cooldown il pourrait essayer de s'en servir pour deviner la position de son adversaire qui en fait a récupéré sa zone pur 1v1 ici Sulcas qui le décale de manière autoritaire afin de s'imposer et de continuer la marche en avant des Team Liquid C'est intéressant ce rune du côté de loud tu l'as dit on change de rythme on a beaucoup joué au début le A on split on essaie un petit peu de mettre la pression et là on switch complètement et on joue très vite sur le C très très vite sur le C tout à l'heure on avait pas pu faire parce qu'on s'était fait pique par notamment Scream dans le mid par une ligne de fracture de Yampi et il a pris le quick au kunai mais là on a pu le faire parce qu'on sait qu'il y avait pas cette menace et on a joué tellement vite bien en cas d'anticipé enfin bien répandu par Liquid qui d'ailleurs se retrouve joue le 1v1 et c'est le bon vieux Soulcast qui clutch mais bon c'était rien pas loin pour loud C'est ça que c'est un v2 de Soulcast au final il y a un x-ray inattendu je comprends pas comment on arrive à comment Link s'impose malgré la paranoïa genre comment il voit j'avoue que ça allait tellement vite j'ai pas non plus vu ce qui s'est passé exactement C'est son premier kill ici et du coup c'est un live buy pour les loud qui se sont fait break économiquement est-ce que Nivera peut continuer à être un fléau pour ses adversaires ou ouais c'était pas loin il doit s'extraire il prend peu de dégâts finalement ce sera pas dangereux pour lui qu'est-ce qu'on fait du côté de loud est-ce qu'on veut vraiment inciter sur l'air on sait que ça a réussi à planter c'est vrai qu'on arrive à planter mais de la défense c'est un peu plus complexe là ouais redirection massive c'est un peu du stuff gâché là je comprends pas ce qu'on a voulu faire de ses capacités il a flashé pour personne on a eu peur d'un joueur au contact long on a voulu le chopper mais c'était vraiment une intuition qu'il se reposait sur pas grand chose là du coup ils ont un feu de 3 joueurs quand même parce qu'il y a eu d'abord Nivera qui a TP out on a vu les pigeons de la sky et là on a vu le flash du bridge donc pourquoi est-ce qu'on veut absolument rejouer sur le A du côté de loud c'est ma question je sais pas on veut encore une fois la fêche est ratée on se fait confiance la fêche est ratée la réplique est bonne les smokes aussi mais il y a deux joueurs qui vont défendre Nivera qui va se faire toucher par la ligne de fracture mais qui remporte son duel en unscope ça ne suit pas il fait deux doublés avec seulement Sassy qui intervient tardivement et c'est Nivera qui s'applique pour terminer ouais ça ressemble à un massacre de plus en plus cette game ouais je suis perplexe sur ce choix de continuer sur le A on est attendu depuis 10 ans et on y va quand même ma foi c'est un écho Nivera il y a 12 kills déjà Dès que ça vient en A le tarif minimum c'est moins 3 c'est quand même au bout d'un moment pour les loud qui commencent à être terrifiés je pense par le bonhomme ouais je pense qu'il faut jouer ailleurs là côté là on a vu que ça joue un peu le mythe parfois on joue le B aussi on avait tenté de jouer le B en écho c'est pas passé là on a des armes est-ce qu'on peut peut-être repasser encore une fois sur un rythme accéléré et faire une exec rapide à 5 ouais je sais pas ils ont l'air surtout d'attendre un push le stun qui part au bon moment là pour toucher de manière inhabituelle Yampi les joueurs sont passés par pitié Ness enfin Less tu sais qu'il est là par pitié voilà applique toi alors on a envoyé quand même le clearer ça confirme la présence de joueurs dans la short ça décale sur une fake flash bien tenté mais Aspas a tenu on va être opéré bien joué cette fois-ci on va casser la ligne justement de Nivera avec ce drone bien c'est bien vu de la part de loud temporiser dans cette short et jouer vraiment à 2 tenir à 2 ici on va repiquer la flash qui a été envoyée je crois c'est de la part de Solkaz mais Solkaz qui se fait récupérer tout de même par Aspas Aspas qui décide de dash in sur le site côté Nivera ça va être compliqué de reprendre là tout seul il faut attendre ça Scream qui hésite à faire le flank il a push un long C petit à petit mais là il est seulement en train d'arriver au niveau de l'attaque il est loin ça va retarder un peu son timing en effet sur la reprise surtout qu'il a peur d'un lurk c'est vrai que les brésiliens n'abusent pas du lurk depuis tout à l'heure ils jouent groupés à 5 et donc on a pas encore cette lecture de jeu il a mis sur Xbox finalement il n'y a pas eu tant de lurk ça aussi c'est vrai que c'est Pliquid qui ont plus le lurk avec à la fois Link et Scream qui le suivait parfois du coup la rétac s'enclenche il a repéré le bot j'ai l'impression ok la smoke c'est bien joué ça du coup on aura pas l'info il va avoir un timing il va probablement surprendre et du coup on tient sur Nivera qui joue un poil trop vite Scream qui est obligé de se mettre à courir pour venger son frère il surprendra du coup le joueur au contact et enchaîne sur Les qui devait aussi tenir le CT le triplé pour Scream qui peut diffuse j'avais eu peur de son timing mais au final il est arrivé exactement au moment qu'il fallait C'est vrai que Nivera fait le choix d'y aller un peu solo de se montrer mais je pense que c'est aussi dans ce but de pouvoir laisser un maximum d'espace à Scream et là on l'a vu Scream a été juste a été stable, clean donc ça passe ça passe et puis finalement ils sont tellement bien économiquement liquid que perdre un opérator c'est pas hyper grave quand ils se remettent ce round et on voit que au niveau communication là ce passe même lui quand il meurt il doit avoir du mal il doit dire mais je suis mort mais il se rend pas trop compte de où et on voit que les joueurs ont du mal à se dire ah c'est dans le dos c'est short on avait tout fait pour brouiller les pistes on avait smoké le robot d'alarme c'est ça parce que là s'il dit ben le gars guys my robot was in the main I don't know ils avaient smoké la short aussi les links sur la reprise donc tu te dis ah s'ils smoke comme ça c'est qu'il y a personne dans le dos tu vois un peu naturellement donc bien joué nouveau light buy pour les loud qui souffrent énormément sur le choix de cartes leur attaque est clairement beaucoup plus fébrile que sur Icebox les execs sont un peu moins maîtrisés ils souffrent beaucoup trop contre un homme notamment c'est Nivera qui vient ponctionner des open teal encore et toujours et on travaille du coup un peu ce garage lentement pour une fois ça a pas été fait auparavant par loud ici très bonne paranoïa qui va complètement ralentir l'avancée des loud ici attention on trouve quelque chose du côté d'Yampy on va se faire récupérer quand même on fait tomber une arme du côté de l'Est pardon un joueur ouais skim qui se fait complètement flasher c'est que du 1 pour 1 attention on a glissade potentiel on se rattrape du Nivera et son deux détour de force qui est traitée par Link qui était au niveau du tas de bois et le 1v2 pour Sassy il va voir le premier joueur il s'impose et il sait que l'Omen est dans le coin et Omen le surprendra repositionnement de Link backside pour continuer la marche en avant de Timmy Quid Yampy il prend des gros risques en faisant ça mais il fait moins 1 ils ont fait un peu des folies là les Liquid ils fait moins 1 ils droppent une arme donc ça partait pas bien pour Liquid mais derrière on a eu une rotation c'est très rapide ils auraient presque mérité de le perdre vu les dangers qu'ils ont fait aussi bien côté scrim que côté Yampy c'était très chaud Link était bien il y a eu quelques dingueries aussi à travers quelques plays qui sont partis à travers pour l'out mais finalement ça passera et là on capitalise un avantage monstrueux du côté Liquid 8 rounds d'affilés enfin 8 rounds de validés et non pas d'affilés c'est vrai que pour l'instant je crois que Loud a uniquement mis le round anti-bonus euh ouais c'est ça et après il y a eu c'est ça et après Glissade sur Glissade et du coup ils sont dans le cercle terrible et c'est Scrim qui s'est avancé Scrim qui va tester le control map et c'est imposé contre Orles qui passe une sale game il faut le dire on tend d'accélérer sur le A du côté des Brésiliens avec un Yampy qui néglige son flanc qu'on croyait que tout le monde était dans la longue je crois pour le joueur finlandais et au final ça permet quand même de libérer le site on est bloqué du côté du spawn pour les Liquid qui gratent quand même un kill à travers smoke sur Sadak on va pas complanter pour l'instant on va y aller tout de suite c'est justement Sassi qui va s'occuper il va débloquer la fureur de chasseur donc ça pourrait être intéressant du coup Ted Loud voir ce qu'ils vont préparer est-ce qu'on tente une recon et on piffe la fureur ou on joue full post-plaint on voit déjà qu'il prend une position dans la longue le sauveur et ce qui va être vu par Scrim un double flanc Scrim pourrait jouer en premier et rendre invisible la sky et le timing est présent Sassi qui est stuff en main il regarde pas derrière lui il se rattrape toutefois mais il voit deux joueurs il peut dire bon c'est du 2v4 les gars bonne chance ça arrive 2 derrière vous et 2 devant la part dans les bonnes donc on prend la réaction donc c'est très bien fait Côté de Nivera qui se fait trade par Point Cass et c'est encore le trade Scrim triplé à nouveau sur une retake dans le flanc le désamorçage qui permet un 9 à 2 ça commence à être sévère j'aime bien ça joue très bien Liquid même on mix up les reprises là on a cela dit on joue à 2 dans le dos derrière le timing sur Sassi il est parfait il sort son arc derrière il tente de click shot mais on se fait ratio par les deux joueurs et pour moi c'est Nivera qui réagit ce premier duel déjà il est incroyable parce que Scrim est pas naïf il sait qu'il s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un il a la réussite sur son spray Nivera qui joue bien parce que tu vois quand les loud reprennent le spawn Nivera il les suit en fait il arrive par la hauteur il arrive derrière eux il va les suivre pour les bloquer au niveau du spawn et pour trade surtout son coéquipier c'était franchement bien joué 9 à 2 j'aime beaucoup et les deux frères qui dominent 15 kills chacun qui finira MVP un seul devant c'est vrai deux frères deux scores deux KDA ça met bien pour Liquid qui là on rappelle sont déjà dans dans un scénario parfait le draw on va se faire récupérer par Nivera Nivera qui se permet quand même de repique puisqu'il a son TP son rendez-vous et là ça va passer alors qu'on a sous le casque qui a quand même saisi une opportunité de pouvoir s'insérer ça peut être dangereux il est vraiment tout seul là pour le coup alors oui Nivera et son TP ça baite un tout petit peu pour lui ce qui n'empêche que d'accord ça revient vers lui Nivera qui va récupérer la ligne là ça commence à être de plus en plus stylé le setup proposé par les Team Liquid j'aime bien Nivera qui tient ouais et les loud qui insistent sur le A c'est vraiment il s'acharne même j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait on est encore bien on est bien deep dans la longue du côté de oh l'info prise là de la part de Link ici mais il y a reparti il a cancel on a mis un pigeon on sait qu'il y a quelqu'un en close en tout cas dans cette short pour le dog pour être dangereux il veut dog on a fait le chasseur pour faire reculer les snipers on en décale sur une flash pour faire un coup super ! sur le cas super bien réagi pendant le temps les loud décès d'accéder aussi depuis la longue on fera tomber Yampi au niveau du backside il y a toujours sous le casque il continue ponctionner un joueur dans cette short et qui reste en vie tant qu'il a envie c'est un vrai poison et on voit que les loud ne savent pas où donner de la tête il a pas été vu sur la fake de la smoke la smoke qui l'a protégé au dernier moment incroyable comment tu retournes sur la coté loud avec 20 secondes récentes tu joues contact spawn mais c'est déjà plutôt anticipé voire même ping par Scream qui essaye de voir il faut deux courants pour avoir une véritable information et on te dit sur ça si est-ce qu'on peut faire quelque chose oui 8 secondes restantes il va peut-être en faire un peu mais il verra couvre son frère en sautant de la fenêtre 10 à 2 c'est une excellente testation que nous propose l'équipe européenne ça rassure ça rassure de fou je t'avoue que sur Icebox on avait vu des liquid un peu en dessous et on les voyait pas forcément réagir de la meilleure manière on arrachait des échos là il y a une domination qui est nette, précise ça fait vraiment plaisir j'attends de voir qu'il y avait l'interaction loud mais là déjà cette avance suffit à mettre loud sous pression et des joueurs sous pression c'est pas forcément une bonne chose on va voir comment ils vont débrouiller pour ce pistolet je suis content là je suis content et Nivera fait une super game moi j'en suis au point je me demande pourquoi ils ont pick haven exactement les lords on a pas vu grand chose de leur part tu vois ils ont énormément tapé sur le A mais même leurs execs en 1 ne semblaient pas si incroyables que ça ils se sont fait beaucoup stopper ils se sont fait beaucoup surprendre ils ont très peu travaillé les zones on a eu quoi deux passages C par le garage c'est tout le B a été testé une seule fois en économie il n'y a jamais eu de lurk il n'y a jamais eu de fake c'est vraiment ça c'est vraiment ça leur side attack sur leur map choisie dans ces playoffs j'avoue que c'est très décevant c'est vrai qu'en plus on n'a pas eu vraiment mass time out aucun time out je crois même côté loud là ouais ça a enchaîné il y a Liquid qui a time out une fois ouais c'est ça on a eu 0 remise en question 0 prise de recul côté loud attention hein attention à pas jeter cette map à la poubelle non plus ouais ce serait dommage parce que on est toujours sur Icebox ils ont vraiment été exceptionnels c'est vrai que Icebox c'est un gameplay un peu plus différent il y a moins de choses à faire c'est moins il y a moins de choix et du coup ils ont forcément joué rapidement ensemble mais ils l'ont choisi cette map d'Aven ils l'ont choisi et pour l'instant on se demande pourquoi alors c'est un état qui était extrêmement faible est-ce que la défense peut sauver un peu les meubles on l'enche pas c'est Tom c'est Tom Nivera qui était vraiment pleased de recevoir ses joueurs de loud tous ensemble avec son chamber franchement il a été il a fait la démo la démo de pourquoi chamber peut être le solo sniper en fait dans une line-up parce que c'est juste la même chose qu'une jet encore et toujours alors c'est vrai qu'il a quasiment joué que le A mais les lads ont quasiment joué que le A aussi donc pour le coup ils sont tombés sur un nus et le nombre d'open kills perdus est phénoménal ouais il y a eu beaucoup de après on a vu très peu de duels finalement parce qu'on était toujours à chaque fois on se faisait entry par liquid très tôt dans le round on avait des pertes des pertes très rapides donc on n'avait pas forcément courageux mais moi il y avait un round qui m'a un peu choqué c'est que on se met dans le A on contrôle un peu le A on met de la pression on perd un joueur on voit qu'il y a chamber sky bridge et on veut quand même finir en A alors qu'on sait que c'est déjà attendu quoi ils n'ont pas voulu à l'ailleurs et c'est sergent ce que tu disais tout à l'heure très peu de control map pas de redirection pas de lurk on joue juste à 5 dans le lobby et on avance quoi c'est ça et on est même parfois un peu négligent dans la prise de zone on l'a vu de nombreuses fois un petit stuff manquant un joueur naïf ça marche dans les lignes de Nivera encore et toujours et même dans les quelques rounds un peu particuliers parce qu'on a eu des clutchs tout de même mais à chaque fois c'est remporté par les liquid quoi Scream sur son 1v1 quand il arrive dans le dos Solk sur son 1v2 en C c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que tous les clutchs les rounds particuliers les 2v2 les 1v1 les 3v3 c'est liquid à chaque fois qui s'en sort c'est pas mal espérons que ça continue dans ce sens là on le rappelle il reste plus que deux équipes européennes donc liquid et G2 qui sont pour l'instant dans la compétition G2 est passé tout à l'heure pour la suite du upper bracket liquid doit en faire de même quand on arrangé 2 liquid après je sais pas si c'est fou non plus mais bon au moins on a une des deux équipes qui passent exactement qui passera en finale winner c'est toujours ça de prix on l'accepte et du coup ouais c'est parti pour le pistol des teams liquid en attaque on a directement placé Nivera aux avant-postes de cette longue C qui n'est pas défendue le C il y a un sauveur backside qui est en train de reprendre timidement mais du coup le timing de Nivera n'était pas mauvais on le voit le sauveur backside on essaie de le trouver à travers c'est fait les dégâts touchés sur Sassy qui du coup s'extrait s'extrait une fois de plus au spawn donc là on a l'information qu'il n'y a personne c'est pas mal Nivera qui va peut-être pouvoir prendre un pic ici attention attention on est naïf naïf du côté Stella on se fait avoir par Nivera qui a pris une pause très avancée derrière il n'y aura eu aucune vengeance un Sassy qui regarde son mur et il attend juste que ça plante parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour l'out je ne comprends pas il y avait la toile de Killjoy je crois au tout début dans cette longue C elle a été détruite et depuis personne n'a vraiment osé tenir de ligne c'est un peu terrible de coup dans le dos c'est Yampi qui va tenir en coupe il va faire un rallye du temps il va même s'imposer contre Aspas on perdra sous le casse au niveau du backside pendant ce même timing et là les lout vont tenter de reprendre ça va paranoïa ça va ligne de fracture ça va essayer de sortir et on va jouer un peu de loin avec simplement Nivera qui se permet parce qu'il a encore son rendez-vous en fait il se permet de jouer ici en bordure de son TP pour faire le kill et se replacer pas mal pas mal du tout du coup on va pas jouer dans la longue ça va être compliqué à reprendre ici mais Sassy va quand même trouver un one-tap mais Skiiim ! Mo-Sheriff va pouvoir terminer cette équipe de lao des déjà déjà TF qui se met dans de très très bonnes dispositions pour aller sur la map 3 Weeper on n'est pas recouchés moi je te le dis ouais c'est un rune tiltant en plus parce que Sadak je peux vous jurer qu'il a mis un petit coup du poing sur la table c'est obligé parce qu'il se dit mais gardez des lignes les gars comment ça se fait comment ça se fait que j'ai un chamber au spawn à 2 mètres de moi en train de mettre son chasseur de tête dans ma bouche là il ne comprend pas et c'est vrai que aussi bien la killjoy garage que le sova backside les deux n'ont pas vraiment de visu ils se font se moquer et j'en trouve qu'encore une fois niveau communication c'est bizarre mais il y a des trucs qui sont défaillants côté brésilien Il y a des ratés mais vraiment ce qui m'a exterminé c'est la tourelle qui est pas là normalement tu mets la tourelle soit dans un point mort au niveau là du côté gauche dans le cré du C toi tu le mets enfin je mets ta tourelle parce que là on est passé tellement facilement pour Nivera c'est ça qui donne la ronde c'est Nivera qui s'en sert hyper loin et franchement ça met vraiment bien ouais donc on va prendre l'orbe dans la longue visiblement la tourelle a été cassée la tourelle a été cassée elle était là elle était sur le BPC en fait au tout début mais bah quand elle se fait détruire faut garder un visu faut se méfier dans tous les cas ça se passe ce qu'il fait l'open c'est vrai que c'est la force buy du côté des loud on arrive en plus à repartir ok est-ce que Liquid veut continuer à taper ce soir on vient de perdre l'Empi on vient de perdre le support général de l'équipe c'est un peu délicat là il y a un drone qui part dans le mid là on a une info qui est prise par le sauva de Sassy on repère personne donc c'est soit au niveau de la C donc on a pas pris d'info de direct soit dans le garage dans le garage attention quand même à celui qui se reprend et qui dash dans le mur malheureusement qui se cogne qui se cogne il y a du stuff qui est bien positionné là de la part de Sadak est-ce qu'on veut vraiment aller là-bas est-ce qu'on veut vraiment finir là-bas du côté de Liquid visiblement oui ça a essayé de passer sur le site mais on se prend un peu le crossfire de l'enfer entre Aspas dans la short et Sassy backside ce sont les flèches maintenant qui pleuvent littéralement sur les joueurs Liquid puisqu'il a gratté quelques PV sur Link on dit adieu à l'HUD qui nous a quitté ici c'est bel et bien un 2v4 avec Bankana qui arrive dans le dos 2v5 même pardon et qui fera ce kill sur Sulkas qui tentait de rediriger l'enchaînement est interdit par Link qui va courir alors 13 secondes il peut planter en B peut-être il est chassé par 3 joueurs au total il va se téléporter sur le site et au moins gratter cette kill là quoi est-ce qu'il y a Fartrave est-ce qu'il y a Fartrave là il est un peu exposé dans le mid on va quand même pouvoir planter c'est pas trop mal en réalité maintenant il faut te faire trouver les armes parce qu'on rappelle du côté des loud on est en force buy la tourelle pour l'ouverture je crois qu'elle va pas détecter là ouais on décale large ça va ça passe le force buy des loud qui va peut-être un peu surprendre les Liquids c'est vrai que le retour A s'est fait avoir encore et toujours sur ces joueurs qui se sont à chaque fois replacés et en A un bon crossfire globalement par les Brésiliens de toute façon l'out ne voulait pas se permettre de laisser le 12ème à Liquid donc ce force entre guillemets était attendu on va dire laisser les 12 rounds ça implique de devoir arriver en number time là il y a encore une chance même si elle est infime d'aller chercher la victoire directement mais il faudrait mettre eh bien 9 rounds d'acheter ouais il faut bah les Liquids ils devraient économiser logiquement quoique Nivera a une autre chose en tête c'est quoi ça va être un one by army parce qu'il aimerait bien avoir son ulti ou j'en sais rien ça semble risquer ça ouais j'aime pas trop moi non plus je suis pas fan c'est vraiment ouvrir la porte à une remontada et il confirme du coup une one man army vendage sur Nivera qui est en excellente forme ceci dit s'il y a bien un joueur qui a l'air d'être capable de battre n'importe quel joueur c'est lui ok donc on a une tourelle qui est mise dans le garage connecteur garage du côté de la Killjoy de l'ES donc on va pouvoir piquer dans cette longue sans grande difficulté qu'est-ce qu'on fait du côté de Nivera là j'ai bien tout le monde qui tire au classique au chéri histoire de noyer un peu le poisson sauf que c'est bel et bien une vandale qui va se charger de l'ouverture en C il y a pas grand monde en C c'est un peu comme au pistol il y a un initiateur qui s'arrête ça au gré de cette fois-ci il est avancé d'ailleurs il n'y a pas d'espace donc là ils comprennent que c'est plutôt du C ou du garage ils n'osent pas y aller ils restent et ils espèrent une redirection qui arrive d'ailleurs redirection qui pourrait être dangereuse attention Scream qui va être le premier découvrir et voir c'est Omen il y a une paranoïa qui est prête du côté de Pankada qui pourrait faire extrêmement mal la paranoïa qui va partir on va décaler directement on vous touchera seulement qu'une personne Scream va trouver un one tap directement sur Pankada on est deux en Transfire du côté d'Elao mais ici Link va réussir à débloquer la situation en prenant le kill sur Aspas ce que je regrette c'est que du coup on joue pas trop sur cette vandale de Nivera genre on l'a placé à une place où quelqu'un avec un shorty reçoit la même différence mais il joue avec son Marshall il tag une première fois il couvre à travers l'enchaînement on comprend que la killjoy n'est pas loin puisque la toile est active la killjoy qui va arriver derrière eux en fin de compte et du coup c'est quand même le C qui est libéré et c'est un message de Spike permis plus cette vandale qui est toujours invisible par contre on est très loin HP il n'y a que Nivera qui peut sauver la Ronde attention la killjoy qui commence à s'insérer on est derrière dans le dos on va croiser directement le planteur il ne reste qu'un seconde on est lancé du côté de Yampi et on s'extrait pour la killjoy on va reprendre une limite par la longue parce que là pour l'instant le travail est fait pour l'instant là Nivera va gagner son duel peut-être pour le deuxième et Nivera qui va valider ici le 12ème round pour Aliquid on s'est fait peur avec ce stack au niveau du main A là c'est chaud très très chaud franchement alors on s'est quand même plutôt bien trade côté A alors qu'on n'avait pas cette vandale une fois de plus et je suis content que Nivera trouve quand même les deux dernières éliminations parce que toute son équipe se reposait sur lui ou presque ce kill là aussi est parfaitement clé parce que c'est ce qui permet d'accélérer en C véritablement et là voilà là c'était le début de glissade heureusement que la killjoy ne va pas plus loin parce que le doublé lui tendait les bras et Nivera termine le boulot assure temps mûr let's go le check entre les deux refraies ça met bien ça motive ça motive les troupes et là il y a énormément de temps pour pouvoir aller chercher cette première enfin cette map c'est la deuxième map on a le temps de faire tout d'importe quoi et ça commence à grand par Yampi qui décolle au spectre sur Aspas Aspas qui traverse la smoke ah mais il y a personne et puis là ça décale on ramasse l'arme et on néglige le sauveur à l'intérieur qu'il offre un rayon Yampi qui ajuste ce qui surprendra une fois de plus Oh oui ! Sadak se fait écarteler Eskrim qui fait la démonstration maintenant avec les kunai on va courir on va mettre l'ulti on a vraiment du fait de finir de manière violente mais quand Pancada Pancada se fait respecter au niveau du connecteur Pancada est esquivée Pancada son kill avec les deux kunai restants ça se téléporte C'est raté ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est nice ! C'est Nivera qui va finalement gratter ce kill et probablement le MVP par la même occasion 13 à 3 Liquid Il voulait se bagarrer au couteau Il nous fait oublier Icebox là franchement Il voulait se bagarrer au couteau Quel boss ! On accepte la défaite du côté de là on est à la bonne manière mais incroyable C'est marrant mais il est arrivé très très vite je pense que du côté de là on se dit bon les gars vas-y on part en pause on va discuter De toute façon ce match n'est pas gagnable enfin cette match n'est pas gagnable et on va se retrouvera sur Ascent Weeper J'ai hâte parce que Ascent a toujours été la carte qui n'a pas mis à liquid dans les dernières retranchements ça passait à autre chose et écoute moi je pense que c'est faisable aussi bien contre Xerxia que contre Cruz c'était quand même pas si facile c'était pas évident parce qu'on avait vraiment la fin finale de Xerxia et en fait la question repose toujours sur les épaules de Loud quoi sur Icebox on se pose la question ils sont trop forts sur Aven je me pose encore plus de questions maintenant qu'au début de la game franchement et là sur Ascent on ne sait jamais ce qu'il va avoir du répondant ou est-ce que cette game est tu vois cette game a quand même un petit côté on s'est fait rouler dessus genre on a rien pu faire il y a un côté frustrant il y a un côté clim en effet qui fait que il fait froid les Loud vont peut-être avoir un peu de mal à se remettre dedans tu vois mais là je suis content parce qu'on a proposé des choses originales du côté de Liquid c'était vraiment pas mal et le Nivera le duo Nivera sur le K100 a mis vraiment très bien avec parfois la joue aussi de Link qui se mettait vraiment deep dans la short ça marchait plutôt bien on baitait les uns les autres et puis mécaniquement ça c'est vu là Nivera on revoit les images très très solide avec son chamber MVP de la map clairement je pense by far MVP il trouve des ouvertures en attaque il a été intraitable en défense Scream l'a rattrapé grâce à ses backups dans le dos et différents clutches différents triple kills il était vraiment pas loin mais c'est clair que c'est la démonstration en fait de pourquoi chamber est intéressant en équipe je dis ça parce qu'en ranked je vois vraiment de tout au niveau des chamber mais en équipe il y a un vrai potentiel quand on a quelqu'un capable et bien de jouer le sniper décemment et Nivera a fait vraiment la démo du perso à mesure ouais franchement c'était parfait en plus c'est peu comme un peu comme un pas forcément mais on le voit généralement plutôt au niveau du C avec des traps qui contrôlent le garage et le B là on l'a vu en A en fixe ça a bien marché assisté par moments par ses teammates notamment Sulkas ou Link et dans l'ensemble c'était plutôt propre et même les moments on repense un peu aux reprises de Liquid avec dans un premier temps c'était Scream qui reprenait tout seul dans le A dans le dos et après il a été accompagné par un Sulkas qui a fait tout le tour avec lui et ça a surpris pas mal de joueurs de loud et ça met bien ça met bien on a un petit 13-2 là 13-3 13-3 c'est vrai que ça a fait retrouver le sourire aux supporters Liquid de toute évidence donc on va pouvoir partir en pause pendant au moins une dizaine de minutes 10 minutes avant de revenir pour la troisième map de Super Mario 3 ça sera donc Ascent Decider et dernière map de la journée restez avec nous et à tout de suite